Bonjour, avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Les bases de l'ISO 9001. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec vous Marc Saint-Ange. Je suis auteur, consultant en système management qualité. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les bases de l'ISO 9001. ISO 9001 version 2015. Je vais vous dire que les termes de la norme sont génériques et applicables aussi aux prestations de services. Et c'est pourquoi que l'on peut voir le terme produit est égal avec service. C'est la même chose aussi pour le terme production qui est égal avec réalisation. Mais je vais vous dire tout de suite que l'ISO 9001 s'appuie sur la logique PDCA, comme et plusieurs autres normes de système de management de la qualité. La logique PDCA, c'est planifier, dérouler les actions, comparer et agir. C'est-à-dire, c'est une démarche d'amélioration continue qui est prise en considération. On peut résumer la norme ISO 9001 selon la logique en dix étapes pour bien la comprendre. Et je pense que c'est très important et c'est très intéressant pour ceux d'entre vous qui s'engagent dans une démarche qualité ou qui sont responsables qualité ou responsables d'entreprise. La première étape serait de visualiser et clarifier vos processus. Il s'agit ici de décrire le fonctionnement de votre entreprise dans une logique client-fournisseur. Je dis souvent qu'il n'y a pas d'entreprise sans les clients. Et c'est pourquoi que tout ce que l'entreprise fait, c'est pour des clients. Il faut prendre les clients en considération. La deuxième étape, c'est orientation et objectifs. Dans l'orientation et objectifs, la communication joue un rôle fondamental. Et c'est pourquoi il est important de communiquer. Cela permet, en quelque sorte, que votre système qualité soit une stratégie dans votre entreprise. Ça veut dire que la qualité, ce n'est pas une activité parallèle aux autres activités de l'entreprise. En effet, il faut impliquer l'ensemble du personnel par la démarche qualité. C'est la seule façon que l'on puisse avoir les résultats que l'on recherche. La troisième étape, c'est les compétences. Vous devez identifier vos compétences nécessaires, adapter à vos besoins. Et ceci, vous pouvez aussi adapter celles déjà disponibles dans l'entreprise. Cela peut se faire par la formation et le coaching. Les compétences sont importantes à la réalisation de vos produits ou des prestations de services. La quatrième étape, ce sont les moyens. On sait très bien qu'on ne peut rien faire, même si on se fiche des objectifs extraordinaires, si on n'a pas les moyens. La maîtrise des outils, des machines et des équipements pour vos activités vous permettent en quelque sorte d'éviter des dysfonctionnements et des défauts machinés. D'où l'importance du diagramme Ishikawa, qui nous montre l'importance des matériels, le milieu, la main d'oeuvre, etc. Le diagramme d'Ishikawa a une importance capitale. La cinquième étape, c'est les attentes de vos clients. On sait très bien que les clients ont des attentes. Leurs attentes, c'est la satisfaction. C'est pourquoi, pour satisfaire les clients, vous devez savoir précisément ce qu'ils attendent de vous. Malheureusement, très peu d'entrepreneurs comprennent que cette étape est importante. La sixième étape, c'est de maîtriser la conception et les achats. Pour réaliser vos produits ou vos prestations dans les meilleures conditions, il est nécessaire de définir les termes et les conditions. Ce sont des facteurs importants pour maîtriser la conception et les achats. Les matières premières doivent avoir la qualité acceptée, sinon on risque de ne pas réaliser le produit ou le service souhaité. La septième étape, c'est la production. Pour réaliser la production, il faut la planifier. La traçabilité aussi a son importance. La réalisation de la production est importante, mais la traçabilité est aussi importante. Si jamais il y a un problème qui se pose, c'est la seule façon que l'on puisse retourner en arrière sur les informations. Il y a aussi le contrôle et la gestion de non-conformité. Aujourd'hui, ce facteur se révèle de la pertinence au moment où l'on veut réaliser une production bien faite au premier coup. La huitième étape, c'est la satisfaction des clients. Pour déterminer le niveau de satisfaction de vos clients, vous pouvez réaliser des enquêtes de satisfaction. Cela permet de recueillir l'avis des clients. Vos actions doivent être aussi efficaces. Ceci peut se faire par revue, indicateur et audite. La neuvième étape, c'est la surveillance. Quand vous avez mis des systèmes en place, il faut les surveiller. Vos actions doivent être efficaces, comme je viens de vous dire, mais cela peut se faire avec des indicateurs et des auditeurs. On sait très bien l'importance de l'audite qualité interne dans l'entreprise. La dixième étape, c'est de progresser. Donc, pour progresser continuellement, l'amélioration continue est la base. Et c'est pourquoi il faut toujours remettre en question les résultats trouvés. Il faut toujours avoir l'avis du client sur son niveau de satisfaction. Cela permet de progresser de façon continue. Malgré les jargons utilisés par la norme, on voit que ces principes sont facilement compris dans les entreprises. D'ailleurs, ces principes soutiennent déjà plus d'un million d'entreprises dans le monde. Cela veut dire des entreprises qui sont certifiées par cette norme. Alors, je vous dis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, pour ne pas rater la prochaine vidéo, cliquez sur abonner. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnons ensemble pour ces qualités. Pour télécharger des livres et des documents gratuits sur ce sujet, consultez notre site internet sur le lien qui se trouve à la description au dessous de cette vidéo.